Salut c'est Stratter ! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Clash of Clans ! J'espère que vous allez bien, moi je vais super bien ! Et aujourd'hui on va se consacrer à une technique très classique mais extrêmement efficace quand vous la maîtrisez puisqu'on parle de technique 3 étoiles en HDV 9 et 10, le go-mo-ball, c'est-à-dire golem molleuse ballon. Une technique très classique mais je me rends compte que dans mon clan, on ne la maîtrise pas encore suffisamment bien. Donc aujourd'hui je vais vous l'expliquer et en ayant fait des recherches sur YouTube, je me rends compte qu'aucun américain et aucun français l'a bien expliqué complètement avec ces petits points de détails très intéressants que je vais vous livrer aujourd'hui. Et puis attention, après cela, c'est du 3 étoiles à coup sûr, je l'espère pour la plupart d'entre vous. Alors avant de vous expliquer cette technique en détail, on va vous expliquer l'intérêt de cette technique, le plan d'action. Il se déroule en gros en deux temps. On va d'abord faire un push à un endroit extrêmement stratégique de la base, c'est-à-dire l'endroit le plus anti-aérien. On va le dégommer et le but après c'est de faire passer notre attaque aérienne. Alors certains qui n'ont pas encore compris en disant, mais pourquoi ne pas faire carrément qu'une attaque mobile, une attaque aérienne quoi. Tout simplement parce qu'on va dégommer l'endroit le plus anti-aérien donc moins fort contre les attaques terrestres. Et surtout, on va optimiser les héros parce que dans un mobile, les héros souvent ils ne servent à rien. Parfois ils sont un peu employés de façon utile pour dégommer un château de clan, mais c'est tout et c'est pas grand chose. Alors que là, avec un go mobile, on va utiliser les héros réellement pour un plan d'action très intéressant. Et on va placer après notre attaque aérienne qui sera sûre de passer parce que ses défenses, ses points défensifs anti-aériens ont été dégommer. Voilà le plan général d'un go mobile. Alors comment réussir son go mobile ? Il y a trois étapes fondamentales. La première, il faut absolument détruire, annuler le château de clan. Alors après, que ce soit pendant votre peuche, avant votre peuche, à l'aide d'un sort, avec des troubles ou avec vos héros, je m'en fous. Mais il faut avoir un plan en tête pour être assuré de détruire toutes les unités du château de clan. Première étape fondamentale. Sans cela, vous pouvez oublier votre 3 étoiles. Deuxième étape. Réussir son peuche. Et là, attention, Stratter sort THE tableau. Parce qu'à chaque fois, on me dit, Il est donc Stratter, je dois prendre un ou deux golems pour mon peuche. Alors déjà, c'est très simple. Pour faire un peuche, il faut mettre un minimum d'unités dans votre composition pour le peuche terrestre. Et oui, parce que le go mobile est avant tout une attaque aérienne. Donc plus il y aura d'unités pour l'attaque aérienne, mieux ça sera. Donc il faut vraiment engager un minimum de troupes. Alors vous allez me dire, bah, donc un golem ? Eh bien, non. Mieux vaut deux golems ! Quoi ? Tu dis, on va engager un minimum de troupes ? Et moi je pense tout de suite à un golem et toi tu dis deux ? Mais tu te fous de notre gueule quoi ! Jeanne Rambo ! Chut ! Duvant ! Duvant ! Chut ! Oust ! Va faire la guerre contre l'Ignac ! Bon ! Alors pourquoi vaut-il mieux deux golems que un ? Tout simplement parce que vos objectifs, plus ils seront élevés dans la destruction de certaines structures, plus votre mobile va passer. Donc vous devez avoir des ambitions sur votre peuche. Donc vous, vous allez voir le petit tableau que je vais vous présenter. Alors l'objectif du peuche, comme vous pouvez le voir sur ce tableau, c'est tout simplement aller dégommer en premier lieu l'arène. Le deuxième objectif, les tours anti-aériennes. A partir du moment où vous avez compris que le peuche doit dégommer un maximum de tours anti-aériennes et l'arène, à ce moment-là, vous avez compris l'objectif du peuche. Alors comme vous pouvez le voir sur le tableau, il existe trois sortes de peuche. L'un avec des géants, le deuxième avec un seul golem, et le troisième avec deux golems. Alors je vous vois tout de suite arriver. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, qu'est-ce que je dois faire ? Je ne comprends plus rien ! Pas de panique, Strader est là pour vous expliquer. J'ai vraiment les chemilles qui explosent moi. Oh, je ne marche plus, je n'arrive plus à marcher. Bon, trêve de plaisanterie. Alors la première attaque avec les géants, c'est quand vous avez les anti-aériennes et l'arène dans la première enceinte village. Bah oui, c'est encore possible de voir des anti-aériennes ou l'arène collées au mur du bord. Ça arrive et vous devez le sanctionner avec un petit géant en appui de vœux aux héros qui vont aller dégommer cette reine ou cette anti-aérienne quasiment donnée. Et vous pourrez placer à ce moment-là votre mobile tranquillement. Il se fout de notre gueule et il a dit que c'était un go mobile et il parle de géant à l'attaque. C'est pas con ce que tu dis, c'est vrai. Non mais en gros, je veux dire que le push a le même objectif et donc ça fait la même attaque. Certes, ça s'appelle go mobile, mais bon parfois il peut y avoir des gens. Il se fout vraiment notre gueule. Bon John, tu me saoules. Mais qu'est-ce que d'ailleurs tu fais à Clash of Clans ? J'aime bien raser les villages. Bon, il faut que j'arrête ces imitations pourries moi. Bon, le deuxième type d'attaque, c'est l'utilisation d'un seul golem. Alors, quand on a un seul golem, on a de moins gros objectifs à remplir. C'est vrai. Mais en fait, si vous regardez bien le tableau, c'est plus intéressant, pour que votre mobile passe derrière, de remplir des gros objectifs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous n'avez pas un village favorable au go mobile, qu'il n'y a pas en gros deux entières collées avec la reine, à ce moment-là, il faudra plutôt utiliser un seul golem. Voilà, je ne peux dégommer visiblement que la reine et un entière, je push un golem. Si par contre, j'ai la possibilité de pouvoir pusher deux entières plus la reine, j'emploie deux golems. Et ça sera beaucoup mieux de faire cet objectif-là, parce que vous êtes quasiment sûr que votre mobile derrière passe. Vous avez bien compris ? Il n'y a pas d'opportunité. Un seul golem avec une entière et une reine en objectif. Il y a une grosse possibilité, deux entières sont assez collées, sont assez proches. où j'ai de très gros héros derrière, qui peuvent assurer le... À ce moment-là, il sera plus intéressant de dégommer deux entières et la reine. Voilà vos objectifs. Ah, je sens que ça s'éclaircit quand même chez vous. Pour ceux qui ne maîtrisent pas cette technique. Pour les autres, ils sont là, je le savais. Il ne m'apprend rien pour l'instant. Mais oui, oui, la vidéo c'est fait pour tout le monde. Et maintenant, on va passer à la rubrique trucs et astuces pour réussir son push. Un, le roi doit être utilisé pour dégommer la reine adverse. Deux, n'utilisez pas trop de sorciers. Je le vois trop souvent. Les sorciers sont là juste pour déployer les bâtiments extérieurs, afin que le roi rentre bien et ne s'amuse pas à les sortir et faire le tour de la base. Et aussi, les sorciers peuvent être utilisés comme force de frappe d'un point. C'est-à-dire avec minutie et calcul. Un, deux, trois, grand maximum, peut-être quatre, pas plus. Trois, les sapeurs sont aussi une très bonne option pour aller dégommer efficacement ces entières. Ne les méprisez pas, ne les oubliez. Quatre, l'utilisation d'un saut aussi est très bienvenue. Parce que le saut vous permettra peut-être, dans un cas très précis, d'accéder à deux compartiments proches où il y a les entières, où il y a l'arène. À ce moment-là, pensez au saut. Et faites parfois l'économie du coup des sapeurs. Cinq, n'utilisez pas trop de sorciers pour votre push. Surtout pas de soin, je ne veux pas avoir ça. Si vous devez utiliser deux sorts, genre un saut pour atteindre les compartiments et un rage parce que vous avez des gros héros. À ce moment-là, il faut absolument que vous dégommiez le château de clan dans votre push. Six, votre angle d'attaque ne doit pas être calé sur l'endroit de l'arène. Bien au contraire, une reine, ça se déplace. Elle saute naturellement les murs et le roi va naturellement dessus en rage. Donc attention, mieux vaut choisir l'angle par rapport au tour anti-arène que par rapport à l'arène. Certes, il faut calculer son déplacement futur dans votre push. Mais je vous assure que l'angle d'attaque avec l'arène la plus accessible possible n'est souvent pas le meilleur. Allez, on passe maintenant à la partie mobile. L'attaque aérienne. Je sais que la plupart d'entre vous vont me dire Ouais, mais moi, les attaques aériennes, c'est pas trop ma tasse de thé. Non, je ne veux pas entendre ce discours. C'est hyper simple. Et quand vous allez la pratiquer, ça sera tellement plus simple que les attaques terrestres, vous entendez bien, que vous allez vite y prendre goût. Donc, une attaque aérienne au mobile. On envoie d'abord ces molosses. Ça paraît con ce que je dis, mais je vous assure que dans la plupart des attaques molosses-ballons, je vois encore des mecs balancer leurs ballons avant. Tu vois, dans le souci que les molosses survivent le plus longtemps possible. Mais non, les molosses sont là pour protéger les ballons, bordel de merde. Et pas pour survivre. Après, ne lancez pas vos molosses en paquets, bordel de merde. Il faut absolument les disperser, ces molosses, pour qu'ils couvrent un maximum d'étendue, pour protéger un maximum de ballons, qui aura besoin d'une large attaque pour être le plus efficace possible. Ça ne veut pas dire faire tout le tour du village. Là, on a parlé des molosses, c'est le plus simple. Mais c'est pas plus compliqué, les ballons ! Il faut absolument les lancer en petits paquets. C'est facile, des petits paquets. Tu fais 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tu es comme ou tu ne sais pas comme tu es ? J'arrête cette imitation pourrie. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne veux pas avoir des grosses lignes, sans calcul. Il y a une tour juste devant et vous avez 15 ballons qui se rassemblent dessus. C'est un gros pacte, c'est totalement inefficace, c'est stupide. Face à chaque défense en bordure de base, vous envoyez 1, 2, 3 ballons ! Parfois, on peut lancer 2, c'est vrai. Mais au départ, je vous conseille fortement de ne pas vous amuser à en faire 2. Si vous n'avez pas encore le skill aérien, ce sera pour plus tard. Pareil, on pourrait en lancer 4, mais il faut couvrir un maximum. Faites-en 3, toujours des petits paquets de 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ! Devant chaque petite tour aérienne, en lançant bien vos mollos de façon espacée, de façon logique. Puis on lance ses premiers ballons derrière. On lance son deuxième mollos au ras de cette attaque aérienne, qui va ouvrir légèrement l'angle. On lance les ballons qui sont couverts par ce deuxième mollos. Le deuxième mollos, d'ailleurs, qui a pour fonction de remplacer le premier qui est en train de mourir, en quelque sorte. Et le troisième, c'est pareil. Il est lancé au ras de cette attaque aérienne, qui va ouvrir un petit peu plus l'angle, qui va profiter de ces ballons qui arrivent dans son sens, qui va les protéger et qui va protéger les derniers ballons entrant dans le combat. Je ne sais pas si vous avez compris. En tout cas, nous allons bientôt voir ça en images, rassurez-vous ! Enfin, pour compléter cette explication sur le mobile, on va finir par les sorts. Alors, je sais qu'en ce moment, il y a eu l'arrivée des nouveaux sorts qui a bouleversé notre façon de jouer, et notamment avec le sort précipitation qui concerne cette attaque mobile. Alors, la précipitation, faut-il la faire au détriment de la rage ou faut-il choisir encore la rage ? Je vais vous éclaircir un petit peu pour ceux qui en ont besoin. La rage et la précipitation sont deux sorts excellents dans l'attaque aérienne, mais ils ont deux fonctions complètement différentes. La précipitation, c'est à envoyer sur les zones où il faut accélérer les ballons et où ils passeront sur des tours à faibles points de vie, c'est-à-dire les tours canon, les tours d'archer, les teslas, les tours sorciers. Par contre, prenez la rage si vous passez sur une zone avec tour de l'enfer pour les HDV-10, ou tours antériennes, ou arc-x. Voilà, ce sont des tours qui ont beaucoup de points de vie et donc il faudra plutôt un rage là-dessus. Alors certains vont me dire, mais les ballons font suffisamment de dommages. Non, ce n'est pas vrai du tout. L'arc-X, la tour de l'enfer et l'entière ne meurent pas instantanément à coups de 2-3 ballons. Non. Et la rage parfois favorise largement une destruction rapide de ces tours-là. Donc, vous avez bien compris, en gros sur les côtés de la base, on va lancer la précipitation et quand on va s'attaquer au cœur du village où il y a souvent meilleur tour, à ce moment-là, on mettra des rages. Pareil, le rage se fait dans la zone qui est sensible, c'est-à-dire qui comporte un maximum de tours à point de vie tout simplement. C'est-à-dire, vous repérez bien pour foutre votre rage où il y a les arc-x, les tours de l'enfer et l'entière, vous en mettez une, à condition bien sûr que les ballons passent bien par là, et si possible en nombre. Par contre, la précipitation, ce n'est pas exactement comme ça qu'il faut la mettre. La précipitation, il faut la mettre vraiment en amont puisqu'elle n'augmentera pas les dommages des ballons. Elle est là pour éviter qu'ils prennent des coups gratuitement par ces tours-là, donc rapidement être à leur contact. Donc, il faut le mettre plus sur le chemin, beaucoup plus en avant qu'un rage qui doit quand même incorporer cette zone où il y a les tours. Ok ? J'espère avoir éclairci là-dessus et que ça va clore le débat une fois pour toutes de « oui, il faut rage, non, il faut précipitation ». Voilà, les deux sont bons mais s'utilisent de manière différente et dans des cas différents que je viens de citer. Et enfin, pour terminer cette vidéo, eh bien, je vais vous montrer un exemple de cette tech. J'espère très bien s'utiliser. Alors, un replay proposé par FN Rire, un gars de mon clan qui a parfaitement compris le GoMobile. Et regardez le village. Mettez-vous un petit peu à sa place. Eh bien, regardez. Hop ! Qu'est-ce qu'on constate directement sur ce village ? Eh bien, il est totalement propris ce GoMobile. Alors, regardez, les deux entières en haut sont très proches et celles du Sud n'en parlons pas. Donc, extrêmement favorable au GoMobile. Et en plus, elles sont dans le même compartiment. Ultra jackpot ! Alors là, vraiment, quand vous voyez un village comme ça, on dit « oh là là, je vais placer un GoMobile », c'est sûr. Et alors là, regardez, cerise sur le gâteau. Alors là, vraiment, la reine dans le même compartiment que les deux AAA. Ça va être festival pour placer un GoMobile puisque nos enjeux sont là. En plus, il doit y avoir des Tesla. Donc, on va éradiquer tout ce compartiment. C'est sûr et certain. C'est trop tentant. Donc là, vraiment, on passe GoMobile. Mais comment on va le réaliser, ce GoMobile ? Comment on va... Voilà. Maintenant qu'on a compris que le village était propice, eh bien, il va falloir attaquer cet endroit par ce push-là. Cet endroit faible qu'on doit absolument attaquer pour passer notre attaque aérienne. Et on peut attaquer de différentes directions. Ça, on va un petit peu y réfléchir comment. Et vous allez voir la proposition que va proposer Fenrir qui est « the solution ». J'ai vu le replay, malheureusement, pour vous. Et elle est magnifique. Elle est magnifique. Alors, regardez. Forcément, quand on voit ça, c'est un saut. On accède à un premier compartiment de face, un deuxième compartiment de face. Voilà, celui-là, celui-ci. Et bien sûr, le fameux compartiment, quoi. Donc là, c'est total. Là, on doit penser saut. C'est fabuleux. C'est trop rentable. Donc, on doit le faire dans ce cas-là. Saut n'est pas forcément à prendre systématiquement. Mais alors là, dans cet exemple, absolument à prendre. D'ailleurs, Fenrir, là, si vous regardez un petit peu sa composition. Ok. Qu'est-ce qu'il y a à dire ? Ben, ça veut dire quoi ? Si on doit dégommer deux entières et l'arène, eh bien, on sait très bien que dans le renfort, on va trouver quoi ? Le deuxième golem. Il n'y a même pas besoin de regarder le rep pour le savoir. Quand vous voyez une configuration comme ça, vous savez déjà ce qu'il y a à renfort. Donc, eh bien, que dire de plus ? Let's go ! Fight ! Ah, si, si, attendez. Je fais languir le suspense. Regardez, les petites précipitations. Il y a très très peu de rage, d'ailleurs. Il y a plus de précipitations. Est-ce que le village n'est pas du tout propice au rage ? C'est-à-dire que les entières ne seraient pas collées aux arcs ? Si. Regardez, il y a un petit endroit où c'est quand même propice, je trouve, à placer la rage. Donc, je ne sais pas s'il va la placer à cet endroit-là. Sachant que les deux entières qui vont être dégommées le plush, on ne va pas lancer nos sorts là-dessus. Il y a cet endroit-là. Puis là, on pourrait placer peut-être un rage à la rigueur. Mais bon, ce n'est pas forcément important. Mais là, celui-là, il est tentant parce qu'en plus, il risque d'avoir les tests là, juste derrière. Donc, je pense qu'il doit être à cet endroit-là, le rage. On va voir comment l'utiliser, fin de rire. Mais effectivement, sinon, après, un village propice plutôt à la précipitation, à condition que vous l'ayez au moins monté. Là, il est niveau 2, c'est-à-dire un peu le minimum, mais ça suffit. Ok, ben... Let's fight, les gars ! Là, vraiment, j'arrête. Ok, alors, comment il va cypréter ? Au passage, d'ailleurs, 6 sorciers. Beaucoup, hein, par rapport à ce que je vous ai dit dans la vidéo. Pourquoi 6 sorciers ? Eh bien, il aura la mission du château de clan, ça veut dire, s'il y a 6 sorciers. Ça me paraît assez évident. Et vous aussi, maintenant. Regardez le très bon nettoyage. Regardez comme il a déployé les sorciers sur les bords, d'abord, pour pouvoir concentrer son attaque. Ça, c'est bien joué. Limiter que ça ne parte pas à droite et à gauche. C'est très bien déployé, d'ailleurs. Même les sorciers, eux-mêmes, re-rentrent dans l'attaque. C'est magnifique. Donc, on va pouvoir les employer et raser des tours gratuitement. Ou voir des unités du château de clan. Le château de clan qui est apparait. La reine qui est déjà sous le coup. Ce qui est déjà mort immédiatement dans ce push. Donc, la reine est tombée. Le château de clan est en train de tomber. Le premier A est tombé. Véritablement, c'est festival. Et le deuxième A qui tombe. Donc là, on sait déjà, quand on voit un push comme ça, que le Go Mobile va réussir sa mission. Parce que le push a réussi la sienne. C'est le push qui détermine la réussite de l'attaque. Et bien là, je peux vous dire que ça va passer. C'est les premières précipitations que vous avez eues sur les bords de base. Choisis par Elfay de Rire. Et on déploie en petits paquets ces ballons. D'ailleurs, excellent déploiement de la part d'Elfay de Rire. Très très propre devant chaque petit tour en bord de base. Comme on vous l'a dit dans cette vidéo. Et regardez l'écrasante victoire. Parce qu'il ne reste jamais autant de ballons et autant de roquets de lave. C'est bien le nom en français qu'on a donné. Et bien voilà. Que dire ? Le no match. Le no match. Regardez comme ça, paraît facile. Alors, je vous avoue que tous les plans ne ressemblent pas à ça. Ils ne sont pas extrêmement favorables à ceux-là. Mais c'est à vous de chercher des villages propices à ce genre d'attaque. Et à la faire correctement avec un superbe plan. J'espère que ça vous a donné vraiment envie de la faire. En tout cas, je me suis pris la tête pour vraiment essayer de généraliser cette technique à un petit peu tous les plans. Que vous allez devoir quand même légèrement adapter suivant le plan que vous attaquez. Enfin cette vidéo est terminée. J'en ai chié bordel de merde. Voilà, je vous remercie. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas fait, on a dépassé les 1000 abonnés. Donc forcément la prochaine, ça sera la petite surprise. Et je vous la donne déjà dans le mille. Il sera question d'imitation des youtubeurs français. J'ai envie de me lâcher. J'ai envie de leur vomir dessus. Donc je vais me permettre ça. Ça va être festival. Et on va bien se marrer pour ceux qui suivent les youtubeurs français. J'ai même envie d'imiter les quelques américains parce que ça va être assez drôle. Allez, ciao ! C'était Stratter et abonnez-vous et faites parler de cette vidéo ! Eh, eh, vous faites. BUUUUU.